Bienvenue sur netpreuf.fr Français pour étrangers, pratiquer l'oral et l'écrit, sixième leçon. Alors, vous allez entendre dix phrases, vous pouvez écrire chaque phrase, mettez sur pause pour avoir le temps d'écrire, puis vous allez voir la correction. Ensuite, vous allez transformer la phrase dans cette leçon, les pronoms compléments indirects et je vais vous expliquer dans quelques secondes ces pronoms. Pour finir, vous aurez la correction et des explications sur les points difficiles. Alors, à la question « Tu téléphones à Michel ? » qu'est-ce que l'on peut répondre ? Oui, je téléphone à Michel, mais on voit qu'il y a une répétition et ce n'est pas très naturel. Alors, il y a une autre possibilité. Oui, je lui téléphone. Donc, on voit que ce petit mot remplace « à Michel ». En fait, c'est ce qu'on appelle un pronom, puisqu'il remplace. Il est le complément, verbe, sujet, verbe, complément. Et il est indirect, parce qu'entre le verbe et le complément, il y a une préposition, comme « à », « de », « pour », etc. Alors, dans cette catégorie, on va avoir uniquement des verbes avec la préposition « à ». Et le complément sera toujours une personne. Donc, verbe, plus « à », plus personne. Alors, si le complément est une femme, je téléphone à Julie. La réponse, je lui téléphone. Et en fait, on a la même réponse que pour le masculin. Au pluriel, je téléphone à Michel et Julie. Je leur téléphone. Leur remplace « à » Michel et Julie. On remarque que leur n'a pas de « s », même s'il correspond au pluriel. Alors, à la première personne, il me téléphone. Mais il n'y a pas de différence avec les pronoms compléments directs. Il me regarde, par exemple. Deuxième personne, je te téléphone. Et au pluriel, on nous téléphone, on vous téléphone. Donc, les particularités ici sont pour la troisième personne du singulier et du pluriel. Alors, le complément n'est pas toujours le nom ou le prénom d'une personne. Ça peut être un nom. Par exemple, tu téléphones à tes amis. Je leur téléphone. Mais, en tout cas, on aura toujours un nom qui représente une personne. Alors, comme le complément est toujours une personne, les verbes qui sont utilisés avec les pronoms compléments indirects sont des verbes de communication, comme parler, écrire, dire, envoyer, montrer, offrir, plaire, etc. Alors, il faut savoir que le verbe « penser » est une exception et il n'est pas utilisé avec ce type de pronom. Alors, le mieux, je pense, est de pratiquer ces pronoms compléments indirects. Donc, vous allez entendre une phrase que vous allez noter, puis transformer avec un pronom. Alors, première phrase, « Tu parles au voisin » et je précise que « voisin » est au pluriel. Alors, voici la phrase. Et la correction, « Oui, je leur parle ». Donc, ici, « Au voisin », c'est-à-dire la préposition « à » plus « les » est remplacée par « leur ». Deuxième phrase. « Vous pouvez demander au directeur » Alors, voici la phrase. Et une indication de réponse avec « Oui, nous ». Alors, la réponse « Oui, nous pouvons lui demander ». Donc, « au directeur » est remplacé par « lui ». Une particularité de cette phrase, c'est qu'il y a deux verbes. Donc, il faut se demander si le complément correspond au premier ou au deuxième verbe. Donc, il faut regarder le sens de la phrase. Est-ce que c'est « Vous pouvez au directeur » ? Non, ça ne veut rien dire. Ou « Vous demandez au directeur » ? Oui. Donc, en fait, le pronom va devant le verbe auquel il correspond. Donc, vous voyez qu'il faut bien comprendre le sens de la phrase. Mais, en fait, la plupart du temps, c'est avec le deuxième verbe que l'on trouve le pronom. Alors, troisième phrase. « Il offre un cadeau à sa copine ». Voici la phrase. La correction. « Oui, il lui offre un cadeau à sa copine qui est remplacé par « lui ». Quatrième phrase. « Ce film plaît à ton ami ». Donc, ici, « ami » est masculin. Alors, voici la phrase. Et la correction. « Oui, il lui plaît ». Ou « ce film lui plaît ». Donc, « à ton ami » est remplacé par « lui ». Donc, « il lui plaît », ça veut dire « mon ami aime le film ». Le film est aimé par mon ami, vous voyez. Donc, c'est simplement qu'on préfère ici utiliser le verbe « plaire » qui est plus naturel que « aimer ». Car si je dis « mon ami aime ce film », donc ce sera un complément direct. Et c'est un petit peu bizarre de dire « il l'aime », « mon ami l'aime » en parlant du film. Car, en général, quand on dit « je l'aime », je parle d'une personne. Voilà. Donc, c'est pour ça que, très souvent, ce verbe est utilisé en français. Alors, cinquième phrase. « Il ressemble à sa mère ». Voici la phrase. Et une indication « non, il ». Alors, voici la correction. « Non, il ne lui ressemble pas », donc « à sa mère » est remplacé par « lui ». Et on a une réponse négative avec « ne » avant le groupe verbal et « pas » après. Sixième phrase. « Vous avez écrit au client », donc je précise que « client » est au pluriel. Alors, voici la phrase. Et une indication « oui, nous ». La correction. « Oui, nous leur avons écrit au client », pluriel, est remplacé par « leur ». On a un verbe au passé composé, donc le pronom complément est « avant l'auxiliaire ». Septième phrase. « Tu as dit bonjour à la dame ». Voici la phrase. La correction. « Oui, je lui ai dit bonjour », donc « à la dame » est remplacé par « lui ». Ici, en fait, « bonjour » est toujours associé ici, enfin, il ne change pas. C'est l'expression « dire bonjour ». Dire bonjour à quelqu'un. Huitième phrase. « Vous avez parlé à cet étudiant ». Alors, voici la phrase. Et vous répondez avec « non, je ». Donc, la réponse, « non, je ne lui ai pas parlé ». Donc, ici, « à cet étudiant », remplacé par « lui ». Phrase au passé composé, négatif, donc on a « ne » avant l'auxiliaire et le pronom, et pas après l'auxiliaire. Donc, c'est comme si l'auxiliaire, en fait, remplaçait la position du verbe. Neuvième phrase. « Tu m'as répondu ». Alors, la phrase. La correction. « Oui, je t'ai répondu ». Donc, en fait, on a ici, c'est comme un dialogue, avec une question, une réponse. Donc, la première personne devient la deuxième personne. Et nous terminons avec la dixième phrase. « Vous avez dit quelque chose à mes parents ». Alors, voici la phrase. Et vous répondez avec « non, on ». Correction. « Non, on ne leur a rien dit ». « À mes parents » remplacé par « leur ». « Phrase au passé composé » est, en fait, négatif, mais avec quelque chose qui devient rien. Et on voit toujours que la négation se fait par rapport à l'auxiliaire, avec « ne » avant et la deuxième partie de la négation après. C'est une phrase relativement complexe pour terminer. J'espère que maintenant, tout cela est plus clair pour vous. Et je vous dis au revoir et à très bientôt.